de l'atman dans ces loupadis en fait de l'atman l'atman qui est le sarou donc si vous voulez c'est quand le corps physique le corps éthérique sont réunis ça fait un petit peu cet aspect là en fait du petit aspect inférieur de l'atman qui lui est l'aspect supérieur de l'être donc voilà un peu pour aujourd'hui comme ça ça va nous permettre en fait de pouvoir entrer dans les discussions et dans les questionnements dont je vous écoute pour ceux qui voulaient interagir ce qui bonjour après il y avait des questions de frères ad1 je ne sais pas si tu as oublié ou tu veux reprendre à ça avant d'avoir les personnes qui sont là poser leurs questions de reprendre donc je ne sais pas s'il est là je ne pense pas attend non je le vois pas il n'est plus là ok bah on va peut-être attendre quand tu vas revenir on va peut-être passer aux questions des autres quand il reviendra on reviendra sur ces questions bonjour à des chaînes bonjour ça va comment allez vous ça va bien et toi ouais ça va ça va de secousse mais je suis de retour j'avais pas personnellement une question mais quand tu as développé sur la partie de de l'ombre et la partie du de la christie cité chez les ovins tu as tu as tu as tu as défini un point disant que quand ils atteignent de l'élévation christique ils deviennent une âme vivante et est-ce que en emprisonnant son nom une âme divine une âme divine ah d'accord ah oui merci pour la correction mais est-ce que est-ce que en emprisonnant son nombre et c'est un processus pour devenir une âme divine ou en emprisonnant son nom son nombre l'âme devient une âme vivante s'il faut dire comme ça non en fait lorsque l'ombre parce que ce que ce que ce que les égyptiens considéré comme étant cet aspect d'ombre c'est à c'est ce que vous connaissez comme étant hank d'accord c'est ce cet aspect de de vitalité de porteur de conscience qu'ils appelaient le caï bit donc et c'est aussi la notion en fait de momie ça veut dire quoi ça veut dire que c'est quelque chose qui porte c'est un corps qui porte la vie c'est à dire c'est le premier corps subtil qui est le porteur de vie cette notion de vie c'est ce que les hindous vont appeler prana mais les égyptiens vont appeler ça hank donc en gros le corps éthérique est le corps le corps vital est le corps qui porte cet aspect donc donc cet aspect donc elle est aussi assimilée justement ce corps là il est assimilé en fait à l'ombre oui tu as raison mon frère parce que je m'attends à interrompre mon frère oui il n'y a pas de souci lorsque quelqu'un par exemple va emprisonner l'ombre c'est à dire emprisonné en fait ce double en fait éthérique c'est que le corps physique demeure vide du double éthérique comme le corps physique demeure vie du double éthérique il peut faire justement mourir ce corps physique et du coup la personne mais c'est tous ces systèmes vont s'arrêter et du coup cette personne en fait cette personne est morte artificiellement si tu veux et comme c'est une mort artificielle il leur suffit après de reconnecter le corps éthérique avec justement en fait le corps physique c'est à dire en gros ils vont reconnaître l'ombre avec le corps physique et quand expliquer mon frère je peux t'expliquer la vérité attend deux secondes fils de l'homme comme il reconnecte en fait le corps physique avec justement en fait ce corps éthérique ça fait que la personne va retrouver en fait un aspect de vitalité vu que à l'intérieur de ce corps éthérique tu as le tu as le prana ça dit tu as le manque et là cette personne va pouvoir revivre à nouveau mais ici elle n'était pas réellement morte 1 c'était une mort artificielle en gros c'est un petit peu le même principe que la science en fait faire la science matérialiste en fait les principes d'anesthésie c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que dans l'anesthésie ce qu'ils font c'est que à travers en fait des anesthésions notamment ça fait de l'éther du gaz etc ils vont venir déconnecter le corps physique d'avec le corps éthérique et du coup ben la personne en fait n'a plus de sensations et dès lors ça mon frère c'est parce que je voudrais que ces brebis me respecte à ma juste valeur mon frère tu comprends après si vous voulez s'il te plaît ferme ton micro là on est en train de parler de choses sérieuses je te parle de choses sérieuses serviteurs de dieu je te demande juste de m'accorder un peu d'importance oui mais tu attends je suis en train de parler donc ce que j'étais en train d'expliquer ici c'est que là on le retrouve dans les cas par exemple on fait d'anesthésion donc lorsque on anesthésie à travers par exemple des gaz donc du coup soit des gars soit des anesthésions autres ça peut être de l'éther etc donc du coup c'est une déconnexion du corps éthérique d'avec le corps physique donc ça fait que le corps physique lui il n'a plus la conscience de ce qui se passe donc dès lors parce que rappelez vous que c'est le corps éthérique qui transmet la conscience des choses du corps physique au corps astral dans vue qui a eu des connexions donc la connexion ne se fait plus avec le corps astral dont du coup le corps physique lui peut subir en fait une opération et ensuite quand il va y avoir reconnexion ben la personne ne se souviendra pas de ce qui s'est passé pendant son opération c'est exactement le même principe qui est fait de manière spirituelle dans l'esclavage en fait du fameux la parisent donc voilà à bichard j'ai reçu quelques appels mais j'ai suivi j'ai suivi la oui là c'est mieux c'est bon à l'eau oui là c'est bon oui là c'est bon ouais désolé je suis chanter le recevoir des appels donc les ce que ce que nous voyons là avec les ségences là qui créent des cimédias artificiels pour se réveiller 1,8 dans des années dans des années à venir ça fait partie aussi du même principe alors avec le la séparation de l'ombre du corps du et du corps éthérique oui il rentre oui justement il se dit déconnecte pour que le corps puisse être dans dans une situation de de stagnation de réfrigérations d'attente de déconnexion dans leur aspect de vitalité déconnecté en fait de l'aspect physique vu que le corps éthérique récupère en fait la vitalité du prana et le distribuer en fait au corps donc quand vous déconnectez il n'y a plus en fait de récupération de vitalité donc de distribution mais je peux juste dire omis de dire la vérité n'est pas mentir pour lui omis de dire la vérité n'est pas mentir pour lui tu vois après regarde moi bien tu vois après dis toi que il a bien dit le père l'enverra en son nom pour enseigner toutes choses à l'homme il sera rejeté il sera insulté de fou il sera discriminisé on le prendra pour le rebut de la société il sera un pêcheur comme tout le monde comment connaître le péché et l'attachement au péché si tu n'as jamais vécu ce péché voilà parce que je suis pas le fils de dieu c'est le seigneur jésus-christ qui est le fils de dieu moi je suis fils de l'homme à l'image des hommes mais quand il a dit celui qui est en lui est beaucoup plus grand que celui qui est dans ce monde c'est que vous comprenez pas voilà il a été chercher le plus grand des pêcheurs le plus grand celui qui était condamné par le père céleste qui était dans le créole voilà je sais que vous vous l'appelez le chel mais moi je l'appelle le créole voilà il était trois jours là bas pour aller chercher quelqu'un pour l'envoyer lui pour servir d'exemple voilà pour montrer que tout le monde peut être pardonné tout le monde voilà mais après je n'ai pas mérité ceci parce que je m'en veux et je me sens faible je me sens faible parce que j'avais facile à critiquer à juger mais maintenant fils de l'homme tu tu parles de quoi exactement quel est le rapport entre ce que tu es en train de dire et la notion de hank et de corps éthérique même c'est parce qu'ils veulent le voir avec leurs yeux pour avoir la foi voilà il ne croit quoi mais voir des miracles de leurs yeux pour avoir foi mais ils ont la qui mais tout le monde tout le monde mais tout toute la population tout ce qu'ils ne voient pas ils croient que ça n'existe pas ils se rendent pas compte que il ya il ya un monde qui n'est pas visible il ya il ya une dimension qui est spirituelle une dimension qui est là mais on la voit pas mais oui mais quel est le rapport justement avec le corps éthérique et la dimension éthérique dont on est en train de parler ici parce que tu essayais d'expliquer que tant que quelqu'un ne fait pas le lien entre les deux il peut pas avoir quelque chose voilà tout simplement entre les deux entre quoi entre les deux quoi entre le jour et la nuit entre le soleil et la lune voilà c'est que c'est pas de ça dont je parle oui c'est pas de ça dont on parle ici c'est parce que je peux savoir ceux qui sont dans la spiritualité ceux qui qui savent voir qu'ils n'ont pas un voile devant les yeux tu vois et je ressens que tu es très loin dans la spiritualité mon frère oui mais là on parle pas de on parle pas de cet aspect là là on est en train de parler des corps éthériques c'est-à-dire les porteurs d'âme de corps subtil oui enfin les porteurs de conscience plutôt n'importe les consciences ils portent pas les hommes oui c'est un des porteurs de conscience tout à fait après je n'aurai pas peur d'entendre en train de parler en fait je sais mon frère mais je suis là j'écoute j'entends tu vois ce que je veux dire après tu tu te demandes pourquoi tu vois les deux en moi c'est parce qu'il ya il ya un secret que je dois dévoiler quand il voudra que je dévoile mais c'est ça les choses que les gens ne comprennent pas c'est facile de juger de se dire pourquoi il n'accepte pas pourquoi il il fait pas le mariage pourquoi il fait pas l'immersion pourquoi il ne dépose pas sa vie à ses pieds tout simplement parce que c'est j'ai l'impression d'être juste un taxi j'ai l'impression de d'être un objet voilà j'ai j'ai fait en sorte de pouvoir me rappeler quelque chose que je devais pas me rappeler voilà parce que toute vérité n'est pas bonne à se rappeler voilà et depuis que je sais d'où je viens parce que je pensais que j'ai été choisi comme comme ça par hasard et que voilà mais quand je depuis que je sais d'où je viens qui j'étais surtout ben c'est vrai que je suis orgueilleux voilà après je sais que ceux qui sont ces brebis ils me reconnaissent encore tantôt j'étais en ville et tout il m'a j'ai croisé quelqu'un j'ai parlé un peu avec lui il m'a dit tu sais moi je suis fort près de dieu je sais qui tu es mais tu es orgueilleux tu me dégoûtes tu es une merde franchement tu es orgueilleux tu te crois supérieur à tout le monde alors que tu es inférieur à tout le monde voilà tu il t'a donné une chance et toi tu saisis pas cette chance au contraire tu fais tout pour pour être condamné pour retourner de là d'où tu viens voilà après il faut pas s'y donner si les gens ils te jugent parce que il il voit ce que tu fais il leur montre ce que tu fais voilà après c'est est ce que lui a regardé à vos péchés pour avoir foi en vous non alors pourquoi vous regardez au péché de celui qui l'a envoyé pour avoir foi en lui voilà vous de vous oublier qui l'a envoyé comprenez c'est un test au final c'est voilà je joue dans un sens je n'ai que des comptes à rendre à à lui au seigneur jésus christ voilà même pas au dieu créateur non les comptes que j'ai à rendre c'est à lui c'est lui qui est devenu mon dieu mon père mon seigneur mon sauveur voilà après c'est un compris on va on va on va on va revenir sur sur le thème bonsoir tonton bonjour bonjour sfr bonjour tout le monde oui vas-y c'est pour poser question tonton réveil tout à l'heure abhishek avait réagi sur les les gens qui se faisaient congélés pour se réveiller plus tard mais oui moi la question que je me pose dans dans ce procédé là c'est est ce que le corps vieillit pas parce que même si on sait pas comme tu as dit le corps éthérique de l'ombre si j'ai bien compris le corps c'est le corps il vieillit quand même parce que quand les gens sont dans le coma ils vieillissent ou bien c'est pas pareil ok quand tu prends quand tu mets ta viande en fait au congélateur ça vieillit non il reste la viande là pourquoi pourquoi ça va être prêt la désinérescence de la chair ralentit le métabolisme mais après ça se périmait oui c'est pour ça que c'est pour ça que dans les systèmes de cryogénisation tu as aussi en fait un délai c'est vrai un délai mais vous êtes pas les cellules humanoïdes de la voie lactée mon frère tu vois c'est qu'un grain de simple dans un océan tu comprends ce que je veux dire c'est juste cette planète parce que tu peux attendre qui finit de reprendre aux questions et après tu pourras en fait reprendre si tu veux mais là comme il est en train de parler il ne faut pas le couper comme ça il finit d'avoir c'est bon oui donc je disais le principe en fait de cryogénisation c'est justement en fait une conservation c'est exactement à petit et à petite échelle ce que vous faites avec votre congélateur donc vous congeler en fait l'organisme à tous ces niveaux jusqu'au niveau cellulaire vous le vous le maintenez c'est à dire vous ralentissez en fait son évolution c'est à dire vous ralentissez un petit peu son cycle de temps c'est comme si au lieu d'être dans une vitesse vous le mettez en fait dans une certes d'inertie et dans du coup le la dégénérescence de son corps est ralenti donc comme la dégénérescence de son corps en fait est ralenti de son métabolisme en fait biologique est ralenti ça fait que vous avez un temps donné où vous pouvez en fait le conserver parce qu'après au delà il n'est plus bon dans c'est exactement le même principe donc le corps physique est cryogénisé c'est à dire il est congelé pour un temps et après quand le temps arrive à son son paroxysme ce 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 corps est justement en fait réanimé pour pouvoir en fait revivre mais encore ce qu'il faut savoir c'est que au jour d'aujourd'hui ils ont la technologie pour congeler mais ils n'ont pas réellement la technologie pour réveiller donc ils espèrent que d'ici 200 ans ils auront la technologie pour réveiller à ce moment en gros c'est un pari sur les avancées futures bon si jamais il n'y a pas d'avancées futures s'il n'y a pas d'avancées futures mais ces gens là ils pourront pas être réanimé c'est vraiment ce qu'on dit mon frère que le fruit défendu c'est la science c'est la science le fruit défendu c'est de toucher aux choses de la création de dieu et de les modifier génétiquement c'est ça le fruit défendu c'est de modifier la création de dieu et de se prendre pour dieu quand vous créez des fruits en faisant des clonages entre plusieurs fruits c'est se prendre pour dieu c'est créer quelque chose que ce n'est pas dieu qui a créé quand on fait une insémination artificielle à une femme et qu'on qu'on modifie génétiquement le brin indienne de l'enfant mais c'est de se prendre pour dieu au final le fruit défendu c'est la science et ça ils comprennent pas tu comprends ce que je veux dire plus ils vont jouer avec les vaccins et tout plus il y aura des maladies parce que à la base toutes ces virus ces bactéries sont là pour faire la justice de dieu quand vous voyez quelqu'un qui a un cancer et tout et que vous croyez que cette personne elle est gentille elle est bonne qu'elle a rien à se reprocher vous seriez étonné de savoir ce que cette personne elle cache derrière et que c'est la façon de dieu de de punir et de voilà de de faire la au final au final la justice divine tu comprends ok bon il ya il ya plusieurs choses que tu as que tu as souligné ce qu'il faut savoir c'est que le fruit est réellement en fait un fruit d'un arme mais par contre l'arbre de la connaissance du bien du mal donc au niveau de la connaissance c'est là où il ya le problème par rapport à la gnose parce que la gnose signifie tout simplement c'est une connaissance en fait universelle et divine donc au niveau de la gnose certaines personnes et bien sûr on retrouve bien sûr les scientifiques ont voulu utiliser certaines connaissances naturelles pour pouvoir en faire des choses contre nature et c'est là où on rejoint maintenant ce que le fils de l'homme est en train de dire c'est que lorsqu'on utilise une connaissance que l'on a par rapport à l'organisme par rapport au système biologique cellulaire etc et qu'on commence à faire des changements en fait d'écriture lorsqu'on a accès en fait aux adn et qu'on commence à faire des changements d'écriture pour transformer les êtres là oui c'est quelque chose qui est fermement formellement fait défendu par le créateur bien sûr c'est vraiment après je peux juste lire quelque chose et oui vas-y exprime toi qu'est ce qui a de difficile à comprendre que ce n'est pas de lire la parole ou de connaître la parole par coeur qui est le secret mais c'est de mettre en application cette parole dans sa façon d'être sa façon de se comporter sa façon de parler avec son prochain tout le monde ne comprend pas que tout le monde peut arriver à l'illumination peut arriver à la divinité peut arriver à l'immortalité mais ça demande des concessions ça demande d'être à l'image au final du seigneur il a il a donné une façon d'être une façon de se comporter justement pour arriver à la divinité c'est simple ça en étant pur qu'on peut vraiment supprimer cette barrière qui a entre le monde spirituel et le monde des vivants après les gens sont conditionnés psychologiquement depuis qu'ils sont nés à croire ce qu'ils voient ça existe ce qu'ils ne voient pas ça n'existe pas tu comprends donc on a conditionné vraiment les gens à voir un blocage spirituel au niveau de de l'éveil de l'évêque de soi de l'éveil de ce qui l'entoure de la vie de dieu ok très bien ok il ya a des qui est revenu on va pouvoir répondre en fait à ces questions il est encore reparti bon j'avais cru qu'il était là ok sfr tu avais d'autres questionnements c'est fait peut-être qu'il est en appel c'est en plus qu'on va pas qu'il impose après la dédition ok ok très bien le premier aspect de la question que adé avait posé c'était le lien entre le double éthérique et les jumeaux quand on parle en fait de deux jumeaux quand on parle de double éthérique on parle en fait d'un jumeau bovin c'est à dire quand on parle d'un jumeau on parle d'un sosie donc on parle d'un sosie bovin d'une personne ovine parce que le terme double signifie sosie chez les allemands par exemple mais sosie de qui sosie d'une âme qui a été incarnée parce que le double éthérique lui il a été développé en fait à travers l'élémentale dans cet élément à la c'est un être beau vin dans cet être beau vin vient en fait s'incarner c'est à dire il se réincarne à travers le véhicule de l'être au vin et pour pouvoir en fait se réincarner il va justement fait copier les caractéristiques de cet être au vin là et c'est en ceci qu'il est son double il est sans sosie mais non ce sosie là lui il va développer ses propres corps ce sont ses corps qui sont subtils c'est à dire déjà le premier de son corps c'est le corps éthérique ensuite le corps astral et ainsi de suite dans celui ici dans c'est un jumeau mais un jumeau de l'être au vin maintenant quand on parle en fait des jumeaux physique c'est à dire deux êtres au vin qui s'incarne donc ici ça va se faire au niveau déjà des spermatozoïdes parce que comment deux jumeaux en fait arrive deux jumeaux peuvent arriver à travers en fait le spermatozoïde qui va au lieu qu'il y aurait qu'un seul qui partent il y en a deux dont du coup ils vont aller en semencer justement en fait l'ovule ou alors il va y avoir subdivision et donc chacun va avoir le sien mais ce sont des êtres au vin ça c'était le fonctionnement normal des jumeaux mais ce qui pas aussi s'est passé c'est qu'il ya aussi un fonctionnement anormal des jumeaux c'est à dire lorsqu'un spermatozoïde par vous avez aussi un autre être qui est accroché donc au lieu que ce soit le spermatozoïde norme c'est à dire le spermatozoïde au vin c'est à dire une vraie âme un vrai souffle vital qui va justement en fait s'incarner dans la spiritualité vous savez qu'il ya des gens qui peuvent récupérer des consciences mentales qui elle réside dans l'inter monde mais elles n'ont pas le droit d'être incarné parce que tout simplement parce qu'elle n'existe pas je donne un exemple lorsque des personnes font des bébés dans le monde spirituel donc du coup ces enfants là ne sont pas des vrais enfants dans ce qui se passe et qu'ils n'ont pas le droit de quitter le monde subtil pour venir dans le monde incarné dont ils restent dans l'inter monde mais à travers une certaine forme de sorcellerie c'est possible avec des incantations de pouvoir les faire sortir eh ben pendant qu'ils sortent là c'est possible justement d'accrocher cette semence là avec la véritable semence qui est en train en fait de se manifester et là vous allez ressortir en fait des jumeaux mais parmi ces jumeaux il y en a un qui est vrai l'autre qu'il faut c'est à dire il y en a un qui est une vraie incarnation d'âme et l'autre qui est une incarnation en fait d'âme virtuel dans c'est un c'est un faux être mais vont ressortir en fait aussi en fait en termes de jumeaux ou en termes de triplés cela en fait les subdivisions réveils je suis désolé c'était c'est juste une histoire de timing en fait de temps je sais je sais désolé donc réveil ça répond ça répond vraiment à mon questionnement ça va et ça répond à mon questionnement concernant les jumeaux parce que il est de ces jumeaux quand je prends le premier développement que tu as fait c'est comme si on se retrouvait devant un effet miroir c'est comme si je suis là je regarde un miroir je vois ce qui se passe dans le miroir et il ya comme une synchro entre nous deux et sur le second plan c'est l'un et l'incarnation de l'âme et de l'âme en griffes réelle et l'autre c'est de la virtualisation c'est de la virtualité oui et même si on est dans le cas des triplés des quadruplés c'est parce qu'il n'y a plus seul qu'un seul corps bien calme véritable en fait oui c'est ça c'est pour ça que c'est pour ça que des deux jumeaux par exemple même quand ils sont tous les deux au vin quand ils s'incarnent il faut qu'il y ait vraiment 2 2 spermatozoïdes parce que chaque spermatozoïdes qui va aller est un être parce que vous savez que les spermatozoïdes ils partent en fait en plusieurs et tous ces spermatozoïdes là se sont en fait tous en fait des des âmes des souffles vitaux qui sont en train de partir maintenant ils vont se combattre entre eux pouvoir lequel va pouvoir en semencer c'est à dire qui va pouvoir en fait avoir le trophée et mais il se met des cas où de deux êtres de spermatozoïdes et à s'adu deux enfants de cette personne vont pouvoir en fait s'incarner ça ce sont des âmes réelles qui sont des âmes vraies qui sont en train de de s'incarner mais à travers l'évolution de la magie et de la sorcellerie ils ont pu en fait connecter aussi des fausses des fausses âmes et ils peuvent aussi connecter en fait des âmes synthétiques à savoir que les âmes spirituelles sont différentes les fausses âmes spirituelles sont différentes les âmes synthétiques aussi sont différentes mais désormais à parler la spiritualité c'est possible en fait de connecter aussi ccc fausses âmes en fait spirituelles et les âmes virtuelles bien sûr aussi peuvent être connectés et dès lors ça ressort en fait des jumeaux ça fait que parmi les enfants qui sortent en fait de la femme au final ben il y en a un qui est vrai et puis l'autre qui est faux mais vraiment totalement opposé mais en règle générale quand ça ça arrive c'est parce qu'il ya eu en fait des des pactes ancestraux pour que des entités en fait spirituelles puissent en fait s'incarner au c'est soit dans une marque pour que des entités de virtualité puissent s'incarner parfois l'adversaire peut être le frère plus de l'homme une seconde s'il vous plaît juste une seconde dans ce cas réveil cc s'explique parfaitement cette différence qu'on peut ressentir entre les jumeaux du point de vue comportemental du point de vue fonctionnel mais il ya de ces cas et j'en ai rencontré pas mal où les deux que ce soit un garçon une fille deux garçons ou deux filles ils te sortent les phrases les mêmes phrases au même moment avec les mêmes fautes ou sans ou une phrase correcte parce que tu vois ce que je veux dire de façon c'est gros de façon mais synchro réveille parce que je pose une question oui attendez le la 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 synchronicité en fait entre eux peut émaner d'un certain nombre de choses notamment par rapport en fait au double éthérique au prana vu que le double éthérique est formé à partir ça dit le double éthérique de l'enfant est formé aussi à partir des choses du 2,2 des matières et de la mer donc dès lors à l'intérieur de tout cela la mer va distiller aussi un certain nombre de choses en fait aux enfants sachant qu'il est dans dans le double éthérique il y a en fait le prana qui réside et ce double éthérique là il va pouvoir distiller c'est à dire il transfère en fait les consciences dans les différents niveaux c'est ce que j'expliquais tout à l'heure non seulement il transmet en fait la conscience par exemple de quelque chose qui est fait des sens de la conscience sensorielle qui est réalisée au niveau du corps physique il va le transmettre en fait au corps astral mais il peut aussi transmettre en fait les choses au niveau des cerveaux donc dès lors ça fait que il y a en fait une synchronicité en fait naturel qui se passe quand justement les jumeaux là ont été trop trop proche en termes justement en fait de corps éthérique dans dès lors tu vois les mêmes choses qui vont se réaliser parce que ils ont été façonnés ils ont été moulés à partir des mêmes choses et donc ils sont quasiment identique donc leur côté synchronicité va même jusqu'en fait au niveau en fait du cerveau au niveau de mental etc etc et du coup dans ce cas ce qui veut dire que la mère continue de maintenir un lien avec ses jumeaux et ça c'est ce que ça veut dire ça veut dire que la mère va continuer à maintenir un lien entre eux et est ce que ça veut dire que si jamais la mère décède les jumeaux vont suivre ou bien est-ce que quand un jumeau va décéder l'autre va suivre et la mère n'a pas long bon tout dépend de la relation en fait qu'il y a entre justement les doubles éthériques c'est à dire quel type de relation il y a entre les doubles des enfants et les doubles de la mère quel type de partage ils ont fait spirituellement et surtout quel type de pacte ils ont en réalité tous ensemble parce que c'est l'élémental qui façonne en fait les doubles éthériques donc ici on est vraiment dans un cas de figure où la mère parce que le l'aspect amour l'aspect amour c'est au niveau en fait du corps astral dans le système bovin or c'est le corps éthérique qui transmet justement en fait les connexions avec le corps astral donc vous comprenez bien que à chaque fois en fait quand il va y avoir des intérations entre tous ces êtres là il ya forcément en fait le double éthériques qui entre en jeu pour pouvoir distiller en fait le tout et comme ce double éthériques mal enfant le récupère à partir des choses de la mer dont il y a déjà un lien intrinsèque ça veut dire quoi ça veut dire que plus les enfants sont liés en gros plus les gens sont liés au système de bovin c'est à dire au système en fait des porteurs de conscience mais plus ils sont liés en fait à la mer et oui parce que en termes de en termes de d'aspects de vie ils sont liés au père mais en termes d'aspects de conscience ils sont liés à la mer parfait mon frère je vais te parler comme le seigneur voudrait que je te parle je vais essayer de pas m'énerver mon frère mais accorde moi juste un peu de temps toi tu es de loin dans ta spirale tu l'es tu es un serviteur de dieu frère je veux juste expliquer s'il te plaît me juge pas je te respecte frère je vous aime tous dans le monde vous méritez pas mon frère jésus christ sachez que j'ai fait souffrir le seul être humain sur qui je voulais bien me prosterner alors quand vous ressentez qu'il ya quelqu'un soit disant à côté de moi sachez qu'il ne peut pas posséder et c'est moi en personne quand il a dit qu'il m'a puni il m'a puni comme ça en étant comme vous au milieu de vous je suis un être humain comme vous mais je suis pas comme vous moi je suis né lumière et je suis revenu à la vie en tant que cher alors s'il vous plaît ceux qui sont dans la spiritualité comme toi réveille toi me prends pas comme un être humain tout le monde je suis pas mon frère moi je suis orgueilleux je suis le fils de l'homme d'accord jaloux de mon frère m'appeler du père oui je suis là ce que je veux je sais qui je suis voilà et c'est moi qui l'a envoyé en son nom c'est ça que vous voulez pas comprendre oui c'est l'adversaire je suis plus l'adversaire je suis l'allié je suis si tu réussis ce que il a réussi je te donne tout pouvoir tu peux faire ce que tu veux changer les lois dans les cieux comme sur terre tu peux tous les brûler c'est ce que tu veux avec cette planète je te la donne et le seigneur m'a dit moi je veux tous les sauver et c'est moi qui étais de chercher en enfer et oui c'est le seigneur qui était me chercher en enfer parce que le créateur quand il condamne un ange qui est déchu c'est pour l'éternité et le seigneur jésus-christ a été cherché moi et je suis là au milieu j'ai pas peur qu'on enregistre ou petit dogme ne prenne pour un fou fils de l'homme fils de l'homme wali s'il te plaît fils de l'homme s'il te plaît attend coupe ton micro wali s'il te plaît fils de l'homme s'il te plaît pardon je te le sais mais vous comprenez pas que le seigneur il toque à la porte il toque il appelle vous ne méritez pas à son amour vous ne méritez pas à son amour fils de l'homme calme toi calme toi calme toi s'il te plaît oui c'est le serpent et le serpent a tourné le dos parce que vous avez fait souffrir le seul être humain que je voulais bien procterner fils de l'homme fils de l'homme calme toi s'il te plaît moi je suis c'est vrai calme toi déjà un site mais calme toi déjà je t'en prie calme toi déjà respire bois un verre d'eau s'il te plaît je l'aime de plaît bois un verre d'eau oui d'accord bois un verre d'eau fils de l'homme est que tu peux faire ça pour moi s'il te plaît je tu peux boire de l'eau juste pour le verre de s'il te plaît merci bois un verre d'eau s'il te plaît s'il te plaît prend un verre d'eau tu te calme un peu s'il te plaît merci pendant que tu bois ton verre d'eau tu te mutes s'il te plaît comme ça parce qu'il a ça fait le bruit s'il te plaît s'il te plaît est ce que tu peux te muter merci beaucoup merci 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 ne t'es démute ne te démute pas mûte toi quand tu bois de l'eau attend 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 quand tu bois de l'eau tu prends le temps de respirer écoute moi fils de l'autre écoute ma soeur quand tu bois m'a dit pour me soumettre à ton enseignement je vais faire un témoignage là je suis là je suis obligé de te muter je suis obligé de te muter cister parce que je voudrais que tu te calmes d'abord prends le temps de te calmer comme tu as bu de l'eau la respire ok laisse nous d'abord on va échanger quand on va finir d'échanger quand tu auras fini de prendre tout l'air du monde entier tu pourras parler mais avec le calme tu n'es pas obligé de t'énerver attend voilà mute toi ce que tu dis est important personne ne dit que ce que tu dis n'est pas important c'est important mais je vois comme tu t'énerves tu cries tu parles un peu fort on n'arrive pas à comprendre où tu veux en venir et c'est parfois qui peut créer un problème donc calme toi déjà et ça va aller d'accord merci tu m'as calmé merci je t'en prie je t'en prie je veux juste faire un témoignage non attends attends tu m'as fait le témoignage tout à l'heure à ton fils de l'homme tu vois là tu n'étais pas calmé tu veux enchaîner comme toi tout à l'heure je vais te donner la parole moi même je vais te donner la parole tu voyais des gens qui sont là il ya plusieurs personnes qui sont là et qui veulent aussi s'exprimer par politesse par courtoisie et par amour tu sais le fils de l'homme il a beaucoup d'amour pour les autres n'est ce pas donc par amour pour les autres là voilà regarde par amour pour les autres tu vas laisser parler les autres d'abord s'il te plaît d'accord merci beaucoup laisse parler les autres d'abord et tout à l'heure je vais te donner la parole moi même je vais te donner la parole merci beaucoup allez-y vous pouvez y aller qui est qui avait la parole je sais pas mais mes réveils est en train de parler de nous expliquer de lui vas-y vas-y wali wali tu avais aussi des questionnements wali on t'écoute ok non non waouh tu dis j'avais mon questionnement papa papa il va falloir que je retourne dans ma mémoire c'était temps de parler des jumeaux là que tu voulais poser la question oui les jumeaux merci mon frère en fin de compte pour moi enfin enfin ce que je ressens les jumeaux sont dans le ventre de leur mère mais il ya il ya plein de choses qui sont différentes le fait qu'ils soient ou dans la même matrice ou séparés parce qu'il ya des jumeaux il ya des faux jumeaux c'est ce que je sais ce que j'ai entendu dire je ne connais pas mais je j'essaie de comprendre et et mais les jumeaux franchement les jumeaux franchement ne serait-ce que spirituellement ou physiquement c'est quelque chose de compliqué et je pense que spirituellement c'est compliqué aussi obligatoirement mais 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 ils sont liés ils sont et tu tu peux pas mettre enfin ils sont ensemble pendant neuf mois même plus non on les enlève avant neuf mois parce que sinon il ya des problèmes mais 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 ce que je veux dire c'est ils sont ils sont dans le ventre de leur mère c'est ils naissent en même enfin pas en même temps parce que ils ont des concours entre eux c'est moi qui suis né le premier non c'est moi etc bref je connais pas ça mais mais c'est quelque chose je pense de plus complexe que on puisse entendre bon et je coupe mon micro je vais se réveiller par ok quand il parlait de jumeaux là ça ça m'était revenu justement à des par rapport à temps en tant questionnement aussi il ya un aspect en fait que j'avais expliqué talent peut-être n'était pas là à ce moment là c'est que au niveau il ya plusieurs degrés par rapport à la matière en fait éthérique et le degré atomique ce niveau là en fait il y a c'est à ce niveau là que les pensées en fait sont empreintes justement en fait ce corps cette matière la atomique en termes de matière éthérique donc les jumeaux qui sont trop synchronisés sont synchronisés à ce niveau là ça veut dire que en termes de pensée ils peuvent communiquer si tu veux c'est un petit peu le les niveaux où les y a par exemple communiquer en fait entre elles parce que elle communique ce sont des consciences qui sont en fait un haut niveau de de conduire éthérique et ce haut niveau de conduire éthérique ça leur permet en fait de communiquer justement en fait en termes de pensée donc certains jumeaux quand ils atteignent on fait ce niveau là de syncrétisme éthérique mais ils peuvent en fait se communiquer par la pensée dans lorsqu'il y en a un qui veut faire une chose l'autre aussi en fait à l'information et elle le fait et si vous remarquez bien il ya des exercices de jumeaux qui souvent essaie de voir comment il se il arrive à se synchroniser vous allez toujours trouver un léger décalage même qui peut être extrêmement en fait rapide extrêmement fin mais aura toujours un léger décalage pourquoi parce qu'en fait il y en a un qui agit et l'autre en fait suis mais les décisions ont été prises en fait à des niveaux en fait totalement subtil donc les communications ont été transmises en fait à des niveaux extrêmement subtil dans dès lors l'autre en fait va aussi en fait agir tel que son prédécesseur pourquoi parce qu'il ya eu communication au préalable mais cet aspect là des jumeaux c'est quelque chose que en réalité toutes les âmes sont connectés même dans le système de bovin toutes les consciences sont connectés mais ça après il faut atteindre en fait un plus haut niveau en fait de la connexion en fait de la conscience donc à partir du moment où les êtres atteignent en fait un certain niveau de la connexion de la conscience les consciences en fait sont connectés donc un peu vous faites se communiquer dont elle peut même en fait agir au même moment c'est à dire l'action qui va paraître en fait la visu cette action a eu lieu en termes de temps beaucoup beaucoup plus rapide dans d'autres dimensions et la communication de l'action a déjà eu lieu entre les êtres dans du coup vous allez voir qu'ils vont agir l'un en synchronicité avec l'autre mais c'est parce qu'il ya eu communication ça c'est encore en fait un autre niveau synchronicité car communication mais une communication à un niveau éthérique extrêmement en fait élevé par exemple en fait au niveau en fait atomique en gros les pensées se sont communiqués au niveau atomique donc ça fait que à à l'oeil nu le visu mais c'est comme si en fait ils font les mêmes choses au même moment dans les gens pourraient penser que ils ont eu envie de faire la même chose au même moment et mais pas forcément il se peut qu'il y en a un qui justement a fait la chose mais l'autre était au courant de ce que celui qui a agi a agi dans du coup lui aussi sauf que cette connaissance là en fait de l'action de du premier s'est fait au niveau atomique dans comme ça s'est fait en fait au niveau atomique eh ben en fait au niveau en fait physique c'est comme si c'est totalement en fait une entière synchronisation et ça par exemple vous le retrouvez lorsque dans un couple pour le retrouver dans un couple en fait réveillé donc quand le couple est justement en fait dans ce dans cette scène sans se cette symbiose avec justement en fait l'esprit saint qui régit en fait justement en fait le couple même au moment où ils veulent déposer en fait un pied ils vont déposer les mêmes pieds ils vont déposer les mêmes pieds et ils vont marcher de manière totalement synchro totalement synchro totalement synchro mais ça c'est parce que il ya eu des informations qui se sont transmises à un niveau extrêmement en fait loin dans l'invisible d'envoyer aussi cette notion de communication d'information de communication par la pensée qui se fait à des niveaux très élevé qui se fait dans le système bova mais ça se fait aussi ça y est aussi dans le gilet au vin donc voilà un peu pour compléter ton questionnement à des réveils j'ai une question oui est ce que tu peux bien mettre dans notre tête la différence entre le système au vin et le système bovin merci bon là j'ai tellement expliqué ça qui 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 veut expliquer parmi ceux qui ont entendu moi je comprends ce que tu as voulu faire passer à ton fils de l'homme fils de l'homme j'étais dit que c'est moi qui vais te donner la parole s'il te plaît reste posé mon frère nous avons beaucoup d'amour pour toi ne nous déçoit pas pardon de guerre aujourd'hui tu vas expliquer système des pauvres et au vin la réveille à expliquer c'est moi même j'ai expliqué aussi aujourd'hui tu vas expliquer lui explique d'accord ok je vais expliquer ça comme c'est wali je vais expliquer ça par rapport à d'une manière à ce qu'ils puissent comprendre d'abord basiquement pour pour comme dit comme dit le conflit réveil pour parler à sa conscience de guerre et de guerre merci oui d'avancé wali normalement normalement le système bovin c'est ce système là que tu vas toi à ta à ton niveau considéré comme le système qui est régé par nimrod par le goût et le système le système au vin c'est le système qui est qui est le système de la pré-création j'ai tout compris tu as compris d'accord oui ce que le créateur a réellement créé a réellement voulu pour nous les humains mais mais ça c'est à ton niveau mais mais si vous posez la question c'est peut-être pour une soeur qui posait la question en bas mais mais n'est rien c'est non non à temps à temps à temps de guerre mais c'est un bel air qui a demandé et qui dit que jusqu'à présent elle connaît pas la différence entre le système des bovins et les essais désormais mais mlr elle est le problème avec le problème avec mlr c'est qu'elle quitte d'un monde électronique ou mais est-ce qu'alors que le système des bovins pour l'homme avec mlr c'est que elle est encore dans le monde ou pas que elle est encore elle est entre deux tâteaux de patauger le monde de l'incroyance et le monde de la croyance parce qu'elle est dit est précise est précise et dit est précisé du qu'elle parlait des jumeaux mais mlr revient à expliquer tout à l'heure que pour les jumeaux il s'agit du double éthérique donc le double éthérique se trouve dans le système des bovins dans le système au vin il n'y a pas le il n'y a pas en tient pas compte de ça en fait donc attention pour les jumeaux j'ai expliqué pour les jumeaux j'ai expliqué en fait toutes les différentes conceptions dont vous avez des jumeaux où c'est deux au vin qui arrive oui j'ai encore parce que c'est deux c'est voilà ces deux souffles de vie qui arrive vous avez des jumeaux où vous avez un au vin avec en fait un beau vin et maintenant parmi les bleus l'aspect de bovins là vous pouvez avoir en fait un au vin un beau vin qui est issu en fait d'une conscience spirituelle et un beau vin qui est issu en fait d'une conscience synthétique virtuelle puis quand tu as parlé des bébés poissons ils pouvaient avoir les deux en même temps oui effectivement dans ça veut dire que quand 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 deux êtres arrivent au même moment là bah en vérité vous ne il faut se questionner spirituellement ça des fois les vérifier spirituellement qui sont ces deux êtres qui arrivent parce que un au vin peut très bien venir et puis l'autre peut être un beau vin et du coup vous allez voir que il y aura en fait une opposition bien sûr entre les enfants et or à un des enfants qui sera totalement en fait différent pas si si les parents sont tous des au vin et que un enfant arrive et que lui c'est un beau vin il sera totalement différent parce que c'est pas le même être qui est là mais par contre vous avez aussi au milieu des bouts des ovins deux êtres qui peuvent arriver mais qui sont totalement opposés par exemple vous prenez le cas de jacob et 2 et a eu des d'hommes donc et d'hommes lui c'est un c'est un c'est un au vin mais un au vin qui est totalement en fait désobéissant vous voyez donc ça fait que dès le départ le créateur lui il avait automatiquement en fait choisi d'aimer l'un et d'ailleurs l'autre pourquoi parce que avant même que les enfants ne fassent véritablement on fait des actions non ici c'est pas sur les actions qui vont faire c'est à dire c'est pas une question de péché cela en fait l'action que les enfants vont faire mais c'est parce que l'un des enfants est foncièrement en fait désobéissant et l'autre part ouais mais ça c'est des niveaux où le créateur lui il le voit en fait pourquoi parce que il est avant tout un esprit mais bien sûr d'en vrai vous avez aussi ces deux ans quand tu parles de désobéissance tu ne parles pas de la désobéissance simple aux parents par ici de la désobéissance naturel non alors spirituel ici ici oui ici s'agit en fait des types de désobéissance qui peuvent emmener en fait l'être dans les sphères des hommes bovins parce que si vous voulez l'homme bovins était d'abord un homme et ensuite il a totalement basculé dont la totale désobéissance en fait au créateur il est devenu un homme impie c'est ça ce qu'on appelle un homme impie c'est à dire un homme de péché et non un homme de justice eh ben la finalité de l'homme de péché c'est ce que les gens connaissent comme étant l'antichrist il est la finalité de l'homme de péché c'est à dire il est la finalité mais des hommes bovins c'est pour ça que les hommes bovins sont des hommes mais qui ont fait le choix de totalement en fait désobéir et comme ils ont fait totalement le choix de désobéir ils ont pratiqué des désobéissance qui mène justement à la mort éternelle et c'est ainsi qu'ils sont devenus des hommes bovins vous comprenez ce sont des hommes morts réveil j'ai une question donc ça veut dire la différence entre les bovins et les ovins ça veut dire que les ovins ça serait comme les mpnés les personnes qui n'ont qui n'ont pas adhéré à au monde dans lequel on vit ça veut dire qu'ils sont ils sont partis dans la forêt et les bovins voilà ils se sont adaptés à ce qu'on leur présente et et justement c'est pas aussi simple mais mais c'est ça c'est le niveau ça c'est le niveau en fait voilà il essaie d'être médias vous êtes là bas ça c'est ça mais c'est pas c'est pas aussi simple parce que ceux qui sont dans la forêt il y en a qui sont des bovins mais des hommes bovins c'est à dire il y en a qui sont totalement en fait désobéissant la désobéissance envers le créateur n'est pas une question de d'acceptation ou pas du système mondial c'est pas ça la désobéissance aux créateurs c'est pas ça la désobéissance qui transmute c'est pas ça ça c'est une désobéissance qui rend esclave de la désobéissance mais la désobéissance qui transmute c'est à dire qui fait que l'homme devient un homme impie c'est pas ce premier niveau de désobéissance c'est une désobéissance non pas envers la parole du créateur c'est à dire envers la la connaissance naturelle mais c'est une désobéissance envers l'esprit du créateur c'est pas la même chose c'est ça qui transmute totalement un être un homme au vin pour qu'il devienne beau vin c'est quand il se retrouve dans une désobéissance non pas vis-à-vis de la parole mais vis-à-vis de l'esprit donc ici il ne faut pas contre la loi naturelle mais il faut contre la loi spirituelle c'est histoire d'esprit en fait c'est non c'est une histoire de deux niveaux de lettres c'est à dire lorsque la loi naturelle c'est la volonté du créateur c'est ça la loi naturelle la loi naturelle c'est tout ce qui montre qui manifeste la volonté du créateur donc quand le créateur dit à la mère tu dois arrêter là tu ne dois pas aller là quand le créateur dit au soleil eh ben tu es en activité pendant 12 heures et ensuite tu te retires voilà donc ça c'est la volonté du créateur et c'est ça la loi naturelle et le créateur a transmis sa volonté à tous les êtres de la création donc tous les êtres de la création sont régis par des lois naturelles maintenant qu'est ce que le système de la science matérialiste elle a fait par exemple vous comprenez vraiment ce que c'est c'est que lorsque vous savez que il y a une loi que vous connaissez comme étant la loi de l'attraction donc cette loi de l'attraction permet que selon la densité vous mettez un objet en fait en l'air il va bien sûr on fait tomber parce qu'il est attiré par l'attraction en fait terrestre donc ici voilà et cette attention terrestre c'est elle qui est appelée en fait la gravité donc vous voyez que cette loi là c'est une loi naturelle c'est la loi gravitationnel dans cette loi gravitationnel fait que selon la densité en fait de l'objet quand tu te retrouves là hop tu vas en fait à t'attirer par l'attractivité en fait terrestre parce que tu es un objet qui est lié à la terre taille ta substance est liée à la terre donc tu es attiré à elle parce que tu es lié à elle maintenant ce qu'ils ont fait c'est que les objets par exemple vous prenez les ferrailles les ferrailles ce sont en fait des objets terrestres d'accord donc normalement ils sont liés à la terre donc ça veut dire qu'ils ont constamment en fait cette attractivité là qui doit les attirer en fait vers ceux auxquels ils sont liés les scientifiques ce qu'ils font c'est que ils vont venir violer cette loi naturelle et ils vont mettre en place la loi de l'aérodynamique donc du coup ils vont en violent cette loi ils vont refuser qu'un objet qui est censé venir sur terre eh ben il refuse qu'il soit attiré vers la terre mais eux ils vont plutôt en fait le propulser vers le ciel pourtant ce ne sont pas des objets célestes ce sont des objets terrestres donc du coup il ya violation de cette loi naturelle qui est la gravité pour mettre en place en fait la loi de l'aérodynamique vous comprenez alors que vous voyez les oiseaux eux ils peuvent voler parce que eux ils sont à moitié terrestre à moitié céleste dont ça fait qu'ils peuvent être attiré sur la terre tout comme ils peuvent pouvoir s'envoler vers le ciel c'est à dire être attiré vers le ciel c'est ça son volet être attiré est attiré vers le ciel donc les oiseaux et peut le faire donc du coup ce qu'ils vont faire c'est que ils vont transmettre à des êtres terrestres des capacités que un être comme un oiseau peut avoir donc l'avion devient un oiseau c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous ont fabriqué l'avion comme un oiseau dans sa permet en fait un oise à l'avion d'être attiré par la terre lorsqu'il descend mais d'être aussi attiré par le ciel lorsqu'il monte et comment ils ont fait ça parce qu'ils ont violé la loi naturelle qu'il y ait cette ferraille c'est à dire tu tombes vers la terre donc du coup en violon ça eh ben il va plutôt vers le ciel dans c'est une question de violation de loi naturelle et toute la science est développée sur la violation de la loi naturelle donc sur l'opposition vis-à-vis du créateur bon ça c'est uniquement par rapport à la loi naturelle mais non pour que l'être véritablement soit totalement transmuter pour devenir un être bovin ici ce n'est pas la violation par rapport à la loi naturelle mais c'est la violation par rapport à la loi spirituelle pourquoi parce que la loi naturelle elle est régie par la vie naturelle par contre la loi spirituelle est régie par la vie spirituelle et la vie spirituelle c'est la vie éternelle donc lorsque des aides des humains se retrouve à s'opposer à la loi spirituelle mais ils s'opposent à la vie éternelle comme ils s'opposent à la vie éternelle et ben du coup quand la vie éternelle les rejette c'est la mort éternelle qui vient en eux et quand la mort éternelle vient en eux c'est là où ils deviennent des hommes bovins ok j'avais une question et c'est faire est ce que ça va tu n'avais pas de questions et c'est faire non j'écoute ok d'accord ok d'accord j'avais une merci ma chérie j'avais une question réveille tu as développé tout à l'heure sur les eaux thermales mais je n'ai pas bien suivi cette partie là et si tu peux reprendre parce que je me suis demandé du coup et ça signifie que les eaux thermales où les gens sont bons là c'est il s'est piégé mais bon peut-être que je n'ai pas bien compris quand tu parlais des eaux thermales c'était pas moi j'ai pas parlé des eaux thermales je te comprends moi j'ai parlé de la cryogénisation ah oui 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 c'était parce qu'elle s'est fait à poser la question sur le le comment se fait-il que en puisse congeler des gens est ce que justement ils ne dépérissent pas ils ne pourrissent pas etc etc c'est pour ça j'avais pas d'accord et réveille merci parce que il faut il faut enregistrer mais mais j'ai compris en fait la différence entre les ovins et les bovins oui enfin si tu veux les bovins les vrais bovins ce sont ceux qui ont mis en place le système qu'avait commencé nimrod c'est à dire nimrod a juste commencé en fait le système bovins parce que nimrod était un au vin mais un au vin qui va initier une rébellion qui en mener qui amènera à la manifestation des vrais bovins tu sais ce que je trouve terrible en fait c'est lui qui nous a mis dans la malédiction en fait oui parce qu'il a initié une une désobéissance différente c'est à dire lui l'a initié une désobéissance qui pousse à combattre le ciel c'est à dire qui pousse à combattre l'esprit au lieu de la vie le créateur le oui derrière derrière mais il a d'abord commencé par l'esprit parce que si tu veux tu as deux choses lorsque adam lorsque adam et eve en se sont rebellés ils se sont rebellés au niveau de leur âme c'est à dire l'âme de eve et d'adam ont choisi de s'opposer au créateur c'est comme si tu as un couple l'âme représente la femme l'esprit représente le mari donc c'est comme si le mal la femme décide de se repeller de se rebeller face à son créateur c'est ça le la de la désobéissance d'adam oui la désobéissance d'adam et eve c'était ça d'accord maintenant nimrod lui ce qu'il a commencé c'est quoi c'est que il a dépassé le niveau de la désobéissance de l'âme tadi il était en train d'initier la désobéissance de l'esprit c'est à dire il est en train d'initier le fait que dans le couple ce n'est plus seulement la femme qui s'oppose de créateurs mais l'homme aussi est en train de s'opposer aux créateurs et il l'a fait pourquoi parce que vous savez que ce qui a fait que le premier monde de noué a été détruit c'est pour ça qu'on dit le monde de noué non pas que c'était le monde de noué mais le monde d'avant noé ce monde là qui était le monde d'adam d'accord ce monde d'adam a eu un problème le problème c'est quoi c'est que lorsque les égrégores spirituels ont décidé de venir s'unir avec les femmes ce qui s'est passé c'est que c'est l'esprit de ces égrégores c'est à dire leur leur semence qui va aller mais non en fait en semencer la femme or le problème c'est quoi c'est que lorsque leur esprit à en semencer la femme vous savez que la femme elle elle a l'esprit de l'homme en elle bon lorsque les égrégores sont venus en semencer cette femme l'enfant en fait qui naît est un enfant qui justement en fait est la manifestation de l'esprit justement de qui de ces égrégores là et l'esprit de la femme qui est là oui l'esprit de la femme qui est là se retrouve totalement en fait soumise donc plus vous multipliez justement ces enfants de ces égrégores c'est eux qu'on appelait les premiers hybrides dans plus ils se multipliaient plus l'esprit de l'homme était en train de disparaître or l'esprit de l'homme est le souffle du créateur donc plus eux ils se multipliaient plus le souffle du créateur en l'homme se perdait mais c'est pour ça que oui le souffle parce que le souffle est composé de deux choses de souffle d'un côté de vie de l'autre souffle c'est l'esprit vie c'est l'âme donc le côté souffle c'est à dire le côté esprit était en train justement en fait de se perdre et c'est pour ça que le créateur a décidé de détruire le monde de noue et pourquoi parce que son esprit sans son souffle qui était avec justement en fait l'humain était en train tout simplement en fait hop de disparaître et l'humain devenait de plus en plus mauvais dont la totalité du souffle en fait du créateur allait basculer en fait dans les ténèbres donc pour fabriquer des hommes bovins totalement en dehors des hybrides c'est pour ça que le créateur a détruit le monde de noue et d'accord maintenant ce qui s'est passé c'est que quand il a refait en fait le monde avec nous et ses enfants il ya eu d'autres hybrides qui eux bien sûr ont survécu et ce qui s'est passé c'est que nimrod va justement en fait se faire influencer et nimrod va vouloir en fait recommencer cette rébellion pour amener en fait au même cycle mais l'objectif ici n'est pas la rébellion de adam mais l'objectif en fait c'est la rébellion non pas de l'âme mais de l'esprit dans c'est une rébellion qui est au dessus cette rébellion qui manifesterait en fait totalement en fait les bovins c'est à dire pour que les hommes deviennent en fait plus tard mais des hybrides comprends donc c'est ça ce que nimrod a initié